Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Frères et sœurs, Jésus était à table dans la maison de Lévis. Beaucoup de publicains et des pécheurs sont venus prendre la place avec lui et ses disciples. Chez Lévis, Jésus a rencontré beaucoup d'autres collecteurs d'impôts, amis de Lévis, ainsi que de nombreux d'autres pécheurs. Les scribes et les autres pharisins les critiquent. À leurs yeux, ce comportement de Jésus est illégal, c'est hors la loi. « Chers amis, manger ensemble représente une communion, en plus la marque de l'unité totale de tous les hommes. C'est la raison pour laquelle l'amour de Dieu est universel, sans frontières. Ensuite, Jésus mange avec les pécheurs. Il ne prend pas le risque d'être contaminé par ses empires, mais il communie publiquement avec eux. Puis, Jésus prend un aspect médicinal du secours à la personne en danger. Enfin, les repas de Jésus avec les pécheurs nous rappellent qu'aujourd'hui, encore, l'Eucharistie est offerte en remise des péchés. Et la remise en valeur des éléments pénitentiels de la messe retrouve une tradition qui vient directement de Jésus. Seigneur, guéris le cœur de l'homme aujourd'hui. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada